Bonjour à vous tous et merci de me retrouver pour mon horoscope des influences énergétiques du mois de septembre. Alors tout d'abord je voulais vous remercier pour le nombre de visites que j'ai reçues sur ma vidéo de mon horoscope des influences énergétiques du 31 août au 6 septembre. Vous avez été très nombreux à la visionner et je vous en remercie. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous inscrire à ma newsletter. Vous pourrez participer chaque semaine au tirage au sort pour obtenir une voyance gratuite d'une question disponible à chaque fin d'horoscope hebdomadaire. Alors je vous en remercie encore. On va commencer notre horoscope des influences énergétiques du mois de septembre puis on finira avec des prédictions pour la France. Alors pour le signe du bélier, une rentrée 2015 très chargée et sous le signe des échanges. Le travail ne manque pas mais les discussions eux non plus, ce qui compliquera les choses en ce mois de septembre. Il faudra aussi compter avec Mercure qui semera quelques petites tensions par-ci par-là. En amour, de bons moments de complicité avec votre partenaire sont à attendre. Et pour les célibataires, la fin du mois sera très intéressante. On passe maintenant pour le signe du taureau pour les personnes nées du 20 avril au 21 mai. De l'énergie, des idées et du courage feront votre différence dans le domaine professionnel qui sera marqué toutefois par de bons résultats et de bonnes nouvelles. Mais côté cœur, ce sera les montagnes russes avec quelques disputes. Je vous rassure, rien de méchant, mais ce sera quand même à vous d'arrondir les angles avec votre partenaire. On va passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, disons-le tout de suite, le mois de septembre ne sera vraiment pas positif pour votre signe. Avec de grosses tensions professionnelles, de petites disputes familiales et un domaine amour sous tension, il faudra vraiment faire le dron pour bien finir le mois de septembre. Allez, bon courage à tous les Gémeaux. Pour le signe du cancer. Alors, le signe du cancer vivra quelques petites tensions, de la fatigue et des projets pas forcément du goût de toutes les personnes nées entre le 22 juin et le 22 juillet. Pas d'inquiétude, les énergies de Jupiter vous aideront à y faire face. En amour, pour les célibataires, il est temps de sortir pour faire des rencontres qui amèneront pour certains une belle relation sentimentale. L'amour brille pour les cancers dans le général. Le signe du lion, pour les personnes nées entre le 23 juillet et le 22 août. Alors, pour les lions, l'énergie du lion sera bonne. Elle vous fera faire les bons choix et imposez vos idées avec énergie mais douceur. En amour, le mois sera très sportif, avec de grosses pulsions sexuelles et beaucoup d'amour. Vous avez de la chance. Pour le signe de la Vierge, alors, disons-nous tout de suite, le signe de la Vierge fait partie du top astro. Vous pouvez retrouver d'ailleurs un article sur mon blog où je décris un petit peu plus en profondeur les prévisions pour le signe de la Vierge qui est vraiment le signe du mois de septembre. Alors, le top signe du mois de septembre annonce un domaine professionnel, sentimental, financier et familial. Vraiment au top. Une énergie positive va vous permettre de vivre le mois de septembre avec beaucoup, beaucoup de bonheur dans les différents domaines. Pas d'inquiétude, un mois de septembre, très agréable pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Les balances. Alors, pour les balances, une rentrée qui débute sous le stress et la fatigue professionnelle. Mais heureusement, votre partenaire amoureux sera disponible pour vous soutenir et vous réconforter. Un conseil, dirigez-vous vers une cure de fleur de Bac qui vous permettra d'obtenir des énergies de calme et de paix pour faire face à ce domaine professionnel qui sera très, très compliqué en septembre. Pour les scorpions et les personnes nées entre le 23 octobre et le 22 novembre. Un mois de septembre électrique pour le signe du scorpion qui piquera toutes les personnes qui passeront auprès de lui. Le domaine professionnel sera compliqué et vous épuisera. Attention aussi au côté cœur. Vous serez très dur avec votre partenaire. Attention à ne pas trop tirer sur la corde. Elle pourrait bien céder en septembre. Pour le signe sagittaire, un début de mois de septembre compliqué et chargé dans le domaine professionnel. Mais votre énergie positive permettra de vite redresser la barre pour avoir une fin de mois très agréable. En amour, votre séduction et votre sourire coquin feront craquer tous les cœurs. Pour les célibataires, une relation est possible. Mais pour les sagittaires en couple, attention toutefois à ne pas aller trop loin car un dérapage pourrait être aux portes du mois de septembre. Et les conséquences très graves. Pour le signe du capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Un domaine professionnel agréable et sans nuages malgré quelques dossiers compliqués et quelques moments de difficultés professionnelles. En amour, le début de mois de septembre sera compliqué, mais laissera palace au fil des semaines à un amour positif. Pour le signe du verso, 21 janvier au 19 février. Alors là tout de suite, attention. Le mois de septembre balancera entre énergie positive et énergie négative. Alors que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, financier ou familial, bon courage, le mois de septembre sera très compliqué. Pour le signe du poisson du 20 février au 20 mars, avec Jupiter dans votre signe, le mois de septembre sera compliqué. Il faudra faire face à quelques petites tensions et il vous faudra beaucoup de pédagogie pour ne pas rentrer en conflit avec vos partenaires. En amour, votre partenaire sentimental aura du mal à vous comprendre, mais heureusement, il vous aime. Voilà pour notre horoscope des influences énergétiques du mois de septembre. On va passer tout de suite à mes prévisions énergétiques pour la France. Comme je vous le disais, le 31 août 2015 dans mon horoscope des influences énergétiques hebdomadaires, la France va vivre un mois de septembre sous influence énergétique négative. Des tensions, des conflits et de la violence sera au rendez-vous de notre mois de septembre. De grosses manifestations sont à attendre. Il faudra aussi ajouter à cela des annonces de notre gouvernement qui va mettre en colère beaucoup, beaucoup de monde qui pourraient bien d'ailleurs se retrouver dans les rues à manifester et à bloquer les routes. Il faudra aussi ajouter à tout cela des chiffres négatifs qui seront annoncés avec le sourire pour mieux nous faire avaler la pilule comme d'habitude, mais ça ne changera rien. Mais attention tout de même, il y a une énergie très négative avec un épisode de peur et d'effroi qui pourrait avoir lieu vers la fin de septembre. Voilà pour mon horoscope des influences énergétiques du mois de septembre. Si vous souhaitez aller plus loin dans ces prédictions, puisque là on est sur un horoscope général, bien sûr, si vous voulez avoir un horoscope et des prédictions personnalisées, n'hésitez pas à prendre contact au 01 40 26 90 73 pour la France. Pour la Belgique, ça sera le 02 808 71 10. Et pour les personnes qui souhaitent une consultation sans carte bancaire par Audiotel, ça sera le 08 92 06 03 67. Et avec toute mon équipe, on se fera un plaisir de réaliser des prédictions personnalisées pour toutes les personnes qui nous appelleront pendant le mois de septembre. Je vous souhaite une agréable fin de journée et surtout un très bon mois de septembre malgré quelques énergies pas très positives. A très bientôt et on vous attend en consultation au 01 40 26 90 73 pour la France. Pour la Belgique, au 02 808 71 10. Et puis pour les personnes qui souhaitent une consultation sans carte bancaire, par Audiotel au 08 92 06 03 67. A tout de suite ! 08 97. A ce nuit, je suis passé à la�âte des prédictions sans marine sierp. A tout de suite, à la Belgique, on Lorienne s'est slabinant . Réalisé Réaliséropearterse Sous-titrage FR ?